Je vois des gens rentrer dans mon PV. Par rapport à la vidéo que j'ai postée avant, les gens rentrent dans mon PV pour dire que non, ta vie est en danger, les autorités, et puis parmi les locataires, c'est-à-dire les locataires qui sont cassés là, il y a les drogués, il y a les fumeurs dedans, ils vont te localiser. Moi, ici, l'ivoirien, si c'est 100% ivoirienne, si on doit me mettre en prison, puis on doit me tuer parce que j'ai dit la vérité, il n'y en a qu'à venir. Et puis les autorités, ils devaient être reconnaissants parce que j'ai rincé les yeux des ivoiriens. Je les ai montré qu'eux, eux, là, ils se soucient de nous. Avant de gâter, là, ils nous arrangent d'abord avant de gâter après. Ils nous donnent ce qu'ils nous arrangent, et puis c'est souci de nous. Donc je n'ai rien dit de mal, je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai rien dit de mal. Et puis il y a quelqu'un qui dit non, les propriétaires disent non, ils vont porter, ils n'ont qu'à les porter plainte. Ils n'ont qu'à les porter plainte. Ceux qui n'ont pas reçu l'argent, ben il a tout expliqué, je l'ai tout expliqué dans la première vidéo. Il a dit qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu l'argent parce que leur terrain, c'est leur papier de terrain, c'est un peu bizarre. Donc eux, ils n'ont pas reçu l'argent. Même hier, on était en live. Il y a une fille, Rachel, elle est venue, elle est venue dans notre live ici, elle est venue dire qu'eux-mêmes, là, ils ont cassé les maisons. Mais le maire dit, ils n'ont qu'à partir, à la base là-bas, pour aller se faire enregistrer, là, ils vont donner leur argent, ils vont prendre le reçu, ils vont donner leur argent. Elle a tout expliqué là-bas. Donc c'est qu'il m'a dit que moi, là, je n'ai pas menti. Donc je n'ai pas menti. Tu sais que tes papiers sont complets. Tu sais que tes papiers sont complets. Tu te rèves quoi ? Ils ont cassé ta maison. Même si ça a tardé, forcément, ils vont donner ton argent. Et non, ils vont, ils vont, ils n'ont qu'à partir. Ce ne sont pas les moutons qui sont en prison, ce sont les... Ya, je suis ivoirienne, je suis prête à défendre les ivoiriennes. Je suis prête à faire tout, à mettre ma main au feu pour tout. Parce que je suis fière d'être ivoirienne. Dans la manière, on est attaqués là. Moi aussi, comme ça aussi, je vais me lever. Je suis fière d'être ivoirienne. Je ne peux pas regarder la vérité. Comme il y a beaucoup d'hommes qui viennent. C'est-à-dire qu'il a fallu que je lance la vidéo pour que les gens viennent confirmer en commentaire. Il a fallu que je lance la vidéo. Donc il a fallu que quelqu'un se lève pour dire la vérité. Là, les autres vont venir. Moi, je suis courageux. Je tapez ma patrie pour ça. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Je suis fière, ils n'ont qu'à venir. Je les attends. Je ne sais pas si ceux qui me mettent les commentaires sont mes frères. Ou bien, c'est vrai. Ces propriétaires-là, si les papiers sont complets, c'est eux qui les achètent. Non, ils sont là depuis 2000 ans. Ils sont là depuis 2000 ans. Non, ils sont là depuis 2000 ans. Le temps, c'est faux. Nous tous, on s'est... Quand j'ai parlé, ma première vidéo, j'ai regardé jusqu'en bas. Regardez le commentaire jusqu'en bas. Ce qui s'est passé, les 4000. Les gens sont venus confirmer. Même lui qui a dit, c'était un chef de quartier. Il est monté, c'est un lave là-bas, non? Il est un vétérinaire, il est monté, c'est un lave là-bas. Et puis, il a tout dit, il a tout confirmé. Il a répété tout ce que j'ai dit. Il a dit tout ce que j'ai dit. Et lui-même, il a ajouté, il a expliqué clairement ce qui s'est passé. Donc, moi, je n'ai rien fait de mal. Il ne faut pas venir verser. Parce que, quoi? Si c'est que je dis, si c'est que tes papiers sont complets, il n'y a pas de problème. Tu as peur de quoi? Tes papiers sont complets, tu as peur de quoi? Et ce n'est pas si ils viennent me frayer ou bien c'est pourquoi. Moi, je n'ai pas peur. Ici Ivoirien, je n'ai pas peur. Donc, à vous. Et puis, toi, tu es rentré dans mon PV, parce que je n'ai pas envie de t'afficher. Pour ton respect. Tu es dans mon PV et tu me dis, c'est vrai qu'on a reçu l'argent, on a été dédommagé, mais est-ce que tu as dit qu'il y a un mot de vie? Qu'est-ce que tu as dit qu'il y a un mot de vie? Est-ce que tu as dit qu'il y a un mot de vie? Ya! Vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Y'a envie de faire capture, non? Et puis, je vais me mettre sur TikTok pour que les gens au moins confirment un peu. Mais j'ai peur. Vous êtes méchant. Eh! Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que tu te mets au moins à la place des élèves? Que nous disons? Je suis désolée. Moi, des filles, là, comment? Comment? Que nous, ce n'était pas bien. Je dis, la somme, même si tu as dit la somme, est-ce que tu connais un autre milieu de vie? Faut arrêter ça. Vous êtes méchant. Parce que vous ne savez pas la lettre. Les jeunes se lèvent pour dire qu'ils ont cassé l'école. Ils disent qu'ils ont cassé l'école. Ils ne disent pas ce qu'ils ne savent pas, ce qu'il y a pas. Ils gâtent non de l'État pour dire que l'État a cassé l'école. Pourtant, vous connaissez la vérité. Si on veut être affiché, mais tu veux l'âge de mon papa. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Vous êtes méchants. Eh! Je vous vois. Ce que vous avez fait, il faut de trop aujourd'hui là. Quelqu'un doit faire ça à vos enfants. Votre descendance, quelqu'un doit faire ça à vos enfants aussi. Si c'est bon, on verra. On verra. Non? On a réussi la métier. C'était pas évident de dire la somme. Après ça, pourtant, après ça, ils sont là venus me menacer dans mon PV. Ils sont là venus me menacer sur ma vidéo là-bas. Parce que j'ai dit la vérité. Pourtant, vous êtes poussé là-bas et puis il n'y a rien. C'est qu'on peut arrêter ça. Arrêtez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada